Il y a les concurrentes qui passent devant les tribunes et devant le poteau, il va rester un tour avec donc Gessamina qui a un petit peu bloqué la course en deuxième position, le numéro 4 Jundatou, troisième place pour Jalba Duchapt, ces trois là devant encore Javamip, Jemmeu Vlande qui est dans le wagon de la deuxième épaisseur où se situe également Jongleuse Alto, l'arrière-garde toujours le 6 et Gessi Darcy. Tournant de Hearth pour la dernière fois et Gessamina qui règle toujours la lueur en tête et à la corde, en deuxième position Jundatou, Nico Danens, à l'extérieur Kevin Leblanc qui se rapproche maintenant en troisième position, emmenant le wagon à la deuxième épaisseur depuis pas mal de temps, avec dans son sillage Jemmeu Vlande, derrière Jemmeu Vlande il y a le numéro 8 Jongleuse Alto, alors que côté corde il y a toujours le numéro 3 Jalba Duchapt et le numéro 2 Génie Desmonts. Pluton qui va deux par deux avec au commandement donc Gessamina, en deuxième position le 4 Jundatou, à l'extérieur de Jundatou c'est Javamip, derrière Javamip c'est le numéro 5 Jemmeu Vlande, à l'intérieur de Jemmeu Vlande c'est le numéro 3 Jalba Duchapt qui est cinquième, sixième position pour Jongleuse Alto en jaune et noire, devant encore Génie Desmonts et en dernière place Gessi Darcy. Les concurrentes qui abordent le tournant final, cette course qui va se jouer certainement sur un déboulé de 500 mètres, avec toujours Gessamina qui contrôle, Javamip et Kevin Leblanc n'ont toujours pas attaqué, ils restent là en deuxième position devant encore Jundatou qui est troisième à la corde, Jemmeu Vlande qui est là, alors que Jongleuse Alto va sans doute passer à l'offensive maintenant, alors que les concurrentes rentrent dans la dernière ligne droite. Début de ligne droite pour Gessamina qui tente de réaccélérer, Javamip qui a une longueur derrière, qui va tenter de revenir devant encore le numéro 5, donc Jemmeu Vlande avec à l'extérieur Jongleuse Alto et Gessi Darcy qui vont tenter de finir, mais c'est peut-être trop tard parce que Jemmeu Vlande maintenant, sprint fort en dedans au milieu et prend l'avantage sur Gessamina qui est en dedans mais qui ne peut pas faire grand chose, et Jemmeu Vlande le numéro 5 qui va s'imposer devant Gessamina, numéro 9 qui est deuxième, troisième place pour le 3, Jalba Duchapt devant encore le numéro 7, Javamip. Victoire du numéro 5, Jemmeu Vlande qui venait de s'imposer sur le gazon de Chalot en Champagne, et elle double la mise, cette fille Uriel Speed pour l'entraînement de Bastiane Crébasse, Florian Desminieux était au sulki de cette jument âgée de 5 ans pour la Kazakh Stolpeydé dans ce cinquième rendez-vous, donc réservé aux juments de 5 ans. La deuxième place pour le numéro 9, Gessamina qui a longtemps animé les débats, le 3, Jalba Dupont complète le podium devant le numéro 7, Javamip, 5, 9, 3 et 7, c'est like. Allez c'est parti l'as, jolie Lady Dullion au galop, elle est insupportable quand même cette jolie Lady Dullion qui s'est montrée encore fautive et fâchée surtout. L'as disqualifié et après 200 mètres de course, c'est Jun Datou qui a pris le meilleur départ, avec en deuxième position Jalba Dupont-Chapte, les drivers belges, Nico Danens et Jules Van Denpont-Jr aux deux premières. Troisième position pour le 2, Jenny Desmond, c'est 3 là avec donc 20 mètres d'avance, sur le numéro 9, Gessamina qui essaie de faire la jonction. On est côté corde également avec le numéro 6, Jesse Darcy. Cinquième position pour Javamip devant encore Jongles Alto et le numéro 5 qui est Jem Vland. Ligne opposée avec donc les trois concurrents du premier poteau qui sont aux avant-postes. Le 4, Jun Datou, le numéro 3, Jalba Dupont-Chapte et en troisième position le numéro 2, Jenny Desmond. Jessamina a progressé, est venu maintenant le nez au vent et avance encore une fois pour peut-être, pourquoi pas, prendre la tête alors qu'en cinquième position nous avons Jesse Darcy. On a également Javamip qui progresse dans le wagon à la deuxième épaisseur. Le tournant de Reichstedt et Jessamina qui est venu assez fin pour prendre la tête. Jessamina qui a l'avantage avec en deuxième position la présence du numéro 4, Jun Datou. Un petit peu plus loin, nous avons donc le numéro 3, Jalba Dupont-Chapte. Devant encore, Jenny Desmond qui est plutôt côté corde. A l'extérieur toujours Javamip, à l'arrière Jesse Darcy. Au dernier rang, toujours une concurrente en vue, un jongleuse alto qui est là donc en dernière position. Et les concurrentes qui passent devant les tribunes et devant le poteau. Il va rester un tour avec donc Jessamina qui a un petit peu bloqué la course. En deuxième position, le numéro 4, Jun Datou. Troisième place pour Jalba Dupont-Chapte. Ces trois-là devant encore, Javamip, Jemmeu Vlande qui est dans le wagon à la deuxième épaisseur. Où se situe également Jongleuse Alto. L'arrière-garde, toujours le 6, Jesse Darcy. Tournant de Heert pour la dernière fois. Et Jessamina qui règle toujours la lueur en tête et à la corde. En deuxième position, Jun Datou, Nico Danens. A l'extérieur, Kevin Leblanc qui se rapproche maintenant. Troisième position, emmenant le wagon à la deuxième épaisseur depuis pas mal de temps. Avec dans son sillage, Jemmeu Vlande. Derrière Jemmeu Vlande, il y a le numéro 8, Jongleuse Alto. Alors que côté corde, il y a toujours le numéro 3, Jalba Dupont-Chapte. Et le numéro 2, Génie Démont. Pluton qui va deux par deux avec au commandement donc Jessamina. En deuxième position, le 4, Jun Datou. A l'extérieur de Jun Datou, c'est Javamip. Derrière Javamip, c'est le numéro 5, Jemmeu Vlande. A l'intérieur de Jemmeu Vlande, c'est le numéro 3, Jalba Dupont-Chapte qui est cinquième. Sixième position pour Jongleuse Alto, en jaune et noire. Devant encore, Jénie Démont. Et en dernière place, Jesse Darcy. Les concurrentes qui abordent le tournant final. Cette course qui va se jouer certainement sur un déboulé de 500 mètres. Avec toujours Jessamina qui contrôle. Javamip et Kevin Leblanc n'ont toujours pas attaqué. Il reste là en deuxième position devant encore Jun Datou qui est troisième à la corde. Jemmeu Vlande qui est là. Alors que Jongleuse Alto va sans doute passer à l'offensive maintenant. Alors que les concurrentes rentrent dans la dernière ligne droite. Début de ligne droite pour Jessamina qui tente de réaccélérer. Javamip qui a une longueur derrière. Qui va tenter de revenir devant encore le numéro 5. Jemmeu Vlande avec à l'extérieur Jongleuse Alto et Jesse Darcy qui vont tenter de finir. Mais c'est peut-être trop tard parce que Jemmeu Vlande maintenant. Sprint fort en dedans au milieu et prend l'avantage sur Jessamina. Qui est en dedans mais qui ne peut pas faire grand chose. Et Jemmeu Vlande, le numéro 5. Qui va s'imposer devant Jessamina, le numéro 9 qui est deuxième. Troisième place pour le 3, Jalba Duchap devant encore le numéro 7, Javamip. Victoire du numéro 5, Jemmeu Vlande est venu de s'imposer sur le gazon de Chalot en Champagne. Elle double la mise, cette fille Uriel Speed pour l'entraînement de Bastiane Crébasse. Florian Desminieux était au sulki de cette jument âgée de 5 ans pour la Kazakh Stolpeydé. Dans ce cinquième rendez-vous donc réservé aux juments de 5 ans. La deuxième place pour le numéro 9, Jessamina qui a longtemps animé les débats. Le 3, Jalba Dupont complète le podium devant le numéro 7, Javamip. 5, 9, 3 et 7, Cédric. Oui.